Il paraît que vous préparez en ce moment un documentaire sur cette victoire des Bleus de la Coupe du Monde de 1998. Ce sera pour fêter les 20 ans de la victoire de l'année prochaine ? Oui absolument, on le diffusera j'espère juste avant le début de la Coupe du Monde qui sera aussi en exclut sur TF1 en Russie. Moi je suis très excité à l'idée de faire ça parce qu'on ne se rend pas compte quand on ne connaît pas le travail de ceux qui font des documentaires, le travail que ça représente. C'est ça, il y a un an de travail sur ce genre de documentaire ? Oui, ça va être un an de travail avec Nicolas Glimois, avec Bichente Elizarazou qui est associé à cette magnifique entreprise. Voilà, j'espère qu'on fera un film, c'est pas facile de faire un film sur quelque chose que beaucoup de gens connaissent déjà, c'est un peu comme Titanic, vous connaissez la fin, à la fin le bateau il va couler. On sait qu'à la fin ces garçons là seront champions du monde de football, même 20 ans après. Notre idée c'est de raconter, d'en faire un film et de raconter, d'essayer de comprendre comment et pourquoi ça a marché avec eux et grâce à eux.